Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Cyril HHenry. Aujourd'hui donc je vais te parler d'Amazon. Tu as dû voir pour ceux qui sont bilingues que Amazon a tenté de tuer simplement les affiliés. Ceux qui faisaient, qui arrivaient à faire de l'argent parce qu'avec l'affiliation Amazon c'est compliqué de faire du cash. Donc il a réduit les commissions en moyenne générale de 3%. Je te dis tout après l'introduction. Donc si tu suis depuis une semaine, tu vois que beaucoup d'affiliés sont affolés, même si ce n'est pas tous les gros affiliés. Parce que les gros affiliés en général ils ont 15, 20, 100 programmes chez d'autres plateformes qu'Amazon. Amazon sont eux avec 6G affiliates Commission Johnson qui ont commencé l'affiliation en 97. Mais il y a eu ensuite beaucoup d'autres plateformes. D'autres qui ont fait un carton pendant 2-3 ans et qui ont disparu. Et d'autres qui ont beaucoup d'années. Par exemple, j'avais déjà fait un article dessus, une vidéo donc je te mettrai le lien en haut, sur le côté ou en bas dans le lien de la vidéo. Comme Clickbank par exemple. Tu peux aimer ou ne pas aimer. Il y en a qui en général ne sont pas contents des produits qu'ils proposent. Mais il y a plein de choses. Il y a du numérique, il y a même du hors numérique, très peu. Il y a quelques logiciels comme Bluehost ou autre. Voilà. Puis donc voilà. Ce qui est bien c'est qu'on est en période de crise. Donc souvent il y a des choses qui sont remises à plat et qui ne repartent pas à zéro. Donc si tu es affilié, tu essaies de gagner de l'argent avec Amazon. D'abord, un point positif, si tu gagnais de l'argent avec Amazon en ayant une moyenne de commission entre 5 et 6%. Parce que sur leur site il est marqué 12%, ça peut aller je crois jusqu'à 2-3. Donc là en moyenne, nos Etats-Unis, c'est général en moyenne donc c'est 3%. Et surtout donc si tu es arrivé à gagner 1000-2000€, c'est que tu peux facilement shifter ce que tu faisais et tes compétences que tu as sur d'autres produits qui ne sont plus rémunérateurs. Comme je l'ai déjà dit encore sur d'autres vidéos, en général, quand tu fais de l'affiliation, c'est bien d'avoir en tête d'avoir un produit qui te rapporte 30 à 50€ net pour toi. Voilà. C'est-à-dire que tu as un produit qui vaut 100€ ou plus. Parce que souvent on a l'image de l'affilié qui gagne 5€ ou 10€. Avec ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas loin. Mais si tu as 30-50€, tu fais des calculs assez importants. Tu arrives à faire 2-3 ventes par jour sur différents produits x 30 jours. Tu es déjà pas mal. Le but, c'est vraiment pour être correct et avoir une vraie structure, faire environ entre 250€ hors taxe et 300€ qui te fait un chiffre d'affaires de plus de 100 000€ l'année. Tu n'étais pas si mal. Si tu es en dessous, c'est bien. C'est comme ma première année, j'étais à un peu moins de 30 000. Tu fais ça, tu sais que tu peux faire 60 000, 90 000, rajouter un zéro. Enfin voilà. Mais si tu n'as pas ça, ça va être compliqué. Et avec Amazon, je le répète, c'était très compliqué déjà. Soit avoir plusieurs blogs ou avoir un des blogueurs les plus connus, aussi un YouTuber très connu qui a un super blog sur les livres. Donc il a fait un blog assez important. Dès que tu as quasiment n'importe quel livre, tu tombes sur lui. Il avait fait même une vidéo, je crois, il disait qu'il disait. Même avec tout le trafic qu'il avait, il ramenait, je crois, à l'époque, une vidéo, il ramenait environ 100-120 000€ à Amazon. Et lui, en en moyenne 6%, ça lui faisait donc 6-7 000€. Voilà, tu vois. Ce n'est pas énorme. Mais ça met du bon dans les épinards si tu as d'autres produits d'affiliation. Mais avec ça, donc si tu dis que tu fais 100 000 avec Amazon, par exemple, si tu as d'autres produits, comme je t'ai montré dans les liens et dans d'autres programmes, CJ, Awin, et comme nous, en France, parce que dans les vidéos, il parlait donc des boîtes étrangères. Moi, par exemple, pour remplacer Amazon, ce que j'avais fait, j'avais fait une demande pour Darty ou la Fnac. Darty pour certains produits et la Fnac pour les livres, bien sûr. Et tu en as encore plein d'autres. Donc tu peux remplacer. Amazon, c'est vrai qu'il y a tout. Donc tout est rénu. Tu n'as pas à t'embêter à aller chercher. Mais la connexion est basse. Dans ces cas-là, tu remplaces les liens que tu avais chez Amazon, même si c'est un peu chiant de te retirer. Donc si tu avais cloqué, c'est encore mieux. Tu peux donc simplement remplacer le lien que tu as pour les bouquins. sur la Fnac ou d'autres plateformes. Après, je ne les connais pas tous. Moi, j'ai un peu arrêté ce type d'affiliation parce que voilà, je cherche vraiment à avoir 30, 50 et même plus par produit. Donc plutôt de l'infoproduit si je peux. Parce que donc là, tu as en général bien rémunéré. Ou des produits logiciels où tu as donc une rémunération récurrente. C'est la base. Si je pouvais, je ferais même que ça. 20 ou 30% d'infoproduits sur mon chiffre d'affaires et tout le reste en logiciel de revenu récurrent. Mais c'est compliqué. Donc non. Pour celui qui m'a posé la question, j'ai oublié le prénom. On n'est pas encore touché nous. J'ai pas reçu de mail moi. Je fais même plus attention en fin de compte à ce qu'ils m'envoient à la société parce qu'ils m'envoient encore le mail et moi, je suis plus partenaire avec eux. Donc ça va peut-être venir en France. Donc prépare-toi. Ou sinon, prends les devants. C'est une nouvelle année. Enfin, c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle période. On passe sur une nouvelle 10-15 ans d'après-crise. Donc moi, je me suis déjà reprojeté après la crise. Elle est dedans, mais il faut déjà se faire comme on était sortis et commencer à mettre des nouvelles choses en marche. Donc, pour répondre à la question, c'est pas encore en France. Ça va arriver. Donc, il faut se préparer. Et comme je t'ai dit, va voir les liens que je vais te mettre. Donc ici, Commission Junction, inscription gratuite. Clique-banc, plus d'infoproduits. Après, tu peux aller directement sur les sociétés. Ce que tu vendais sur Amazon, tu vas sur site directement et va regarder en bas s'il est marqué « Programme partenaire » ou « Referral ». Voilà. Affiliation. Tu as plein de termes qui sont utilisés. « Partenaires », « Partenariat ». Donc voilà, tu fais une recherche ici au Google. Et des fois, tu peux même juste mettre « Partenaires d'affiliation » ou certains mots. Donc, dans Google, il va te faire une liste. Donc après, tu cliques, tu cliques. Ou « Est-ce qu'il y a mes logiciels ? » Vous pouvez aller… Enfin, tu peux aller sur… Bon ben, j'ai oublié le site. Un site très connu en fin de compte. C'est des sites, c'est ce qu'on appelle un peu des annuaires en fin de compte. Des logiciels qu'on peut vendre en affiliation. Garder… Enfin, je mettrai le lien, je vais retrouver le lien. Et donc, ce type de site te permet d'avoir… C'est un gros annuaire. Donc, plutôt des logiciels. Donc, c'est plus pour du B2B. Donc, B2B qui est très bien payé. Donc, il faut vraiment avoir une bonne écriture ou avoir un bon contenu très professionnel. Donc, là, je ne fais pas une vidéo habillée comme ça. Voilà. C'est vraiment assez technique. Mais au moins, le pro à des finances ne va pas chercher à midi à 14h. S'il aime le contenu qu'il a reçu sur un article. Si le site est bien fait, tu vas vendre des logiciels à des pros. C'est tout pas mal. Donc, voilà. C'est une bonne idée. Puis après, pourquoi pas. Donc, comme on est en période où tu as un peu le temps. Et si tu as déjà un petit peu d'expérience et tu as des choses à donner. Pourquoi pas commencer à proposer à faire de l'infoproduit. Aussi simple que ça. Donc, après, ça prend un peu de temps. Donc, je vais te mettre un lien vers les différentes plateformes pour pouvoir donc créer ton infoproduit. Moi, je suis en train de m'y mettre. Ça prend un peu de temps parce que c'est vrai. Comme ceux qui me l'entendent, j'ai toujours dit que je ne voulais pas faire de l'infoproduit. Mais bon. Je commence à m'y intéresser, à le faire. Parce que j'ai eu l'année dernière beaucoup de galère avec des personnes qui vendent leurs produits pour les dépendre d'eux. Parce que même si, bon, moi, j'aime bien les plateformes et travailler en direct avec les groupes, par exemple, comme Shopify, Dropisier et autres. En général, c'est plutôt carré. C'est bien fait. Les infoproduit, c'est très bien. Mais des fois, c'est mal géré. Ça reste un business. Donc, quand il y a des humains qui ne font pas le paiement en temps ou en heure où on ne sait pas, on envoie du trafic, on ne sait pas ce qui se fait derrière. Même s'il y a un logiciel. Donc voilà, ça peut être un peu galère parce qu'il reste de l'humain. Et souvent, c'est des gens qui ne sont pas vraiment... Donc voilà, c'est un truc qui s'apprend. Quand on n'a pas d'équipe ou quand on n'a pas la bonne équipe, on peut des fois perdre son temps. Et en tant qu'affilié, des fois, on crée beaucoup de contenu, on crée beaucoup de choses. Et quand on voit que les liens sont mal redirigés ou qu'il y a... On perd de l'argent parce qu'on envoie le trafic à la bonne personne. Soit on change d'infopreneur, mais ce n'est pas correct par rapport à son audience. Ou soit on crée son propre produit, c'est plus simple que ça. Donc voilà, je t'en dirai un peu plus prochainement si je vais arriver au bout de cette formation. C'est vraiment quelque chose qui est naturel pour moi. Même si je donne souvent la valeur des infos. On m'a souvent dit, mais pourquoi tu ne fais pas d'infoproduit ? Parce que je me dis ouvertement, je ne sais pas un truc qui me donne envie de gérer, de créer la structure qui va avec. Mais bon, je vais tenter. Donc en espérant bien sûr que... Et comme parfois je suis perfectionniste, c'est ça pour ça si j'ai envie vraiment de faire... Proposer quelque chose de valeur. Donc ça prend un peu de temps. Donc pour revenir sur Amazon, t'inquiète pas. Amazon, ce n'est pas tout, ils ont créé ça. Mais bon voilà, ils changent de politique. La filiation, il y a plein de belles sociétés, de bons groupes. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et je te mettrai encore les liens sous la vidéo. Et tu pourras donc aller trouver vraiment mieux qu'Amazon. Voilà. Donc ne sois pas inquiet. Ils font leur vie. Laisse-les avec leurs milliards. Ils oublient les affiliés. Il y en a plein d'autres. Donc dis-moi ce que tu en penses. Donne-moi aussi des liens peut-être de... De sociétés comme Amazon. Parce que moi je ne connais que si j'ai affilié à Win. Il y a aussi TrepDouble, il y en a un peu d'autres. Mais voilà. Mais si tu en as d'autres françaises plutôt que je ne connais pas. N'hésite pas à le mettre sous la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.